Musique Et bien salut tout le monde comment allez vous pour un part ça va plutôt bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière Car il va s'agir de la vidéo spéciale FAQ Donc ça fait un petit moment que je vous en parle Et bien cette fois ci c'est bon je suis en mesure de pouvoir vous la proposer Donc j'ai noté un peu toutes vos questions Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo vous avez été nombreux à vous manifester Et du coup je dispose d'assez de questions pour pouvoir vous faire la FAQ Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente Je ferai une FAQ en faisant un pack opening de 100 divinium Donc au final ce sera pas 100 divinium mais 110 Mais bon voilà quoi On est d'accord 110 c'est toujours mieux que 100 Donc sans plus attendre Déjà je voudrais remercier mes 134 abonnés Parce qu'on n'est pas totalement 100 sur la chaîne On n'est pas tout à fait 100 je veux dire On est 134 maintenant Donc c'est peut-être rien pour vous Mais pour moi c'est beaucoup Je m'efforce on va dire de faire des vidéos de bonne qualité Et malheureusement avec les moyens que j'ai Mais malgré ça vous êtes quand même de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne Et je voulais vous remercier vraiment tous Et c'est pour ça qu'à l'occasion des 100 abonnés Je tenais à faire une FAQ Donc on va commencer tout de suite Alors question de Coval500 Alors Coval500 me demande Vas-tu faire des vidéos sur Wordatware Et bravo pour les 100 abonnés Alors déjà merci à toi Merci à toi Concernant ta question Wordatware Je ne pense pas malheureusement Je ne pense pas faire de vidéos sur Wordatware Tout simplement parce que Wordatware est un jeu plutôt vieux Et en plus je ne fais pas de vidéos on va dire de multijoueurs Je fais surtout des vidéos de zombies Et étant donné que le zombie de Wordatware c'est potentiellement le même que sur Black Ops 1 Et que je fais déjà des vidéos sur Black Ops 1 Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire des vidéos sur Wordatware Voilà En revanche En revanche si vous êtes Vous nombreux à me demander ce genre de vidéos Donc des vidéos sur Wordatware Bien évidemment que je me plierai à la volonté de mes abonnés Et que j'en ferai Voilà Voilà donc j'espère que ma réponse t'aura satisfait Ensuite Question de R2W Tinky Winky C'est quoi ton pseudo Xbox Alors je me suis posé la question Est-ce que c'est vraiment une vraie question Donc pour ceux qui ne savent pas encore quel est mon pseudo Xbox C'est Samud87 bien évidemment Il est présent d'ailleurs partout sur ma chaîne sur la page Facebook Et bien évidemment sur le Xbox Live Donc c'est Samud87 pour ceux qui ne le savent pas encore Voilà voilà Ensuite question de Franck Calot Ça marche sur quelle console ? Donc je suppose que tu veux parler des glitchs Alors attendez deux secondes Donc si c'est des glitchs que tu parles Ce n'est exclusivement que sur la old gen Tout simplement parce que sur next gen Le jeu est totalement différent Ça n'a vraiment rien à voir Limite c'est deux jeux différents Moi j'ai eu la chance de pouvoir tester le jeu sur PS4 et sur 3.6 Et j'ai envie de pleurer tellement le jeu ce n'est pas le même Tellement le jeu il est magnifique sur next gen Et voilà encore une fois malheureusement le jeu est totalement différent Les décors ne sont pas les mêmes La map n'est pas foutue pareil Donc les glitchs que tu fais et qui sont fonctionnels sur old gen Ne marchent pas sur next gen Déjà d'une Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que les next gen Pour les glitchs c'est un peu chaud Parce que tous les glitchs sont patchés sur next gen Je sais de source sur que sur The Giant et sur Shadow of Evil Tous les bons glitchs ont été patchés Voilà donc c'est quasiment impossible de faire des glitchs maintenant sur les next gen Donc étant donné que je ne suis pas possesseur de next gen Je ne peux pas te dire si certains glitchs marchent ou pas En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il doit pouvoir rester encore des glitchs faisables avec les épées élémentaires Donc si vous êtes sur next gen N'hésitez pas à les tester et à venir m'en parler Voilà voilà donc pour ta question Ensuite question de Captain Infinity X Alors tu filmes avec quoi ? Alors je filme avec un appareil photo numérique de marque Samsung Oulala placement de produit Non non pas du tout On me pose la question Je suis obligé de répondre malheureusement Donc c'est un appareil photo numérique de marque Samsung C'est un Samsung ES90 je crois Donc si je peux je mettrai une image En fin de vidéo de ce à quoi ressemble mon appareil photo numérique Donc c'est un appareil photo numérique Banal j'ai envie de dire C'est pas un truc de dernière génération Sinon d'ailleurs les vidéos seraient un peu plus jolies Mais c'est un petit appareil photo numérique tout simple De 40€ à peu près que j'ai acheté à Easy Cash Voilà Je fais avec les moyens que j'ai malheureusement Et tes glitchs tu les trouves tout seul ? Alors oui et non Il y a eu 3 glitchs que j'ai découvert tout seul Donc ça a été le glitch à l'entrée du cabaret Donc quand tu montes sur les voitures Sur la tête d'un zombie D'ailleurs il a été très vite patché Je crois que Je l'ai mis en ligne sur ma vidéo Sur ma chaîne Il a dû rester un mois je crois Ouais à peu près Un mois Et après il a été patché assez rapidement D'ailleurs c'est un truc que j'ai pas vraiment compris C'est parce qu'ils ont patché des glitchs Qui étaient pas très connus comme celui là Mais ils ont laissé des glitchs Qui étaient totalement ultra connus Et que tout le monde fait C'est systématique Moi à chaque partie multijoueur que je fais C'est pas multijoueur A plusieurs donc en ligne que je fais Tout le monde va au glitch du canal sur les barrières Et celui là il a pas été patché Heureusement Parce que c'est le seul potable on va dire Qui permet de faire des gros scores Donc j'espère qu'ils ont pas le patché Qui ont pas le patché celui là Et sinon pour les autres glitchs Je suis un peu comme vous Je le regarde aussi sur Youtube Mais je regarde pas forcément des chaînes Des chaînes connues Comme Zedarka et compagnie Zedarka il faut être clair Je déteste Voilà S'il y en a qui veulent me demander Pourquoi je déteste Je me ferais un plaisir de vous répondre Mais non Zedarka non Je suis pas fan de Zedarka Mais je regarde surtout Glitching Queen Sleek Killa Et Carlos Uchoasis C'est un brésilien Je vous montrerai des liens dans la description Pour que vous alliez voir C'est des chaînes assez sympas Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder Si vous connaissez pas Voilà voilà Ensuite Question de HitStomper Salut super vidéo J'ai une question pour la FAQ Tu passeras quand sur NextGen Et prendras-tu une Xbox One ou une PS4 ? Alors malheureusement Je n'ai absolument aucune idée De quand est-ce que je passerai sur NextGen Sur NextGen Pardon Tout simplement parce que financièrement parlant Je suis relativement ce qu'on appelle Quelqu'un qui est dans la merde Non sérieusement Sérieusement je suis content que la chaîne marche Parce que j'ai vraiment pas de moyens Comme vous avez pu le constater Et donc je n'ai pas vraiment les moyens D'acheter des HD PVR Des micros Des NextGen Ce qu'il faut savoir avec la NextGen C'est qu'il ne suffit pas juste d'acheter Une nouvelle console en fait Que ce soit Xbox One ou PS4 Il faut que tu achètes Déjà la console en elle-même Donc là tu en as pour 300€ Il faut que tu achètes le jeu aussi Black Ops 3 forcément Donc là tu en as pareil Pour entre 40 et 50€ Il faut que tu achètes L'abonnement internet Enfin l'abonnement pour le live Pardon Il faut que tu rachètes un casque Parce que d'une console à l'autre Les casques ce n'est plus les mêmes Donc là il faut encore une fois Il faut rajouter 50 balles Donc tout ça ça fait un coût J'aimerais pouvoir rapidement passer sur One Alors ça répond à ta deuxième question Si je prends une NextGen Ça sera la One bien évidemment Pour rester en contact avec les amis que j'ai D'ailleurs les amis que j'ai sur 360 Sont relativement tous passés sur la One Donc pour garder Des liens sur mes amis Je préfère aller sur la One Et de manière générale Depuis la Xbox 360 Je préfère la Xbox Que la Playstation J'ai testé la Playstation 4 J'aime vraiment pas du tout Comment c'est fait Le menu tout ça J'ai un peu du mal avec la Playstation Mais non vraiment Je préfère rester sur Xbox Voilà Après pourquoi Alors pourquoi j'ai autant de problèmes En fait pour Pour passer sur la NextGen C'est tout simplement parce que Bah il y a eu J'ai eu pas mal de problèmes On va dire Tout au long de ma vie Qui ont fait que Aujourd'hui Voilà J'ai une vie Je vais pas dire merdique Mais un peu compliqué Donc pour savoir C'est que moi je suis un enfant Ce qu'on pourrait appeler Un enfant de la DAS Donc j'ai été placé très jeune Dans des familles d'accueil En foyer Tout ça Donc j'ai jamais vraiment connu La vie de famille Ça a été très dur pour moi J'ai pas vraiment eu d'enfance Tout ça Et Donc voilà Placé très tôt en famille d'accueil Je crois à l'âge de 5 ans J'étais en famille d'accueil Quand j'atteins l'adolescence 14-15 ans J'ai été placé en foyer Et arrivé à la majorité J'ai directement été placé Ce qu'on appelle Communément la Une tutelle Donc une tutelle C'est quelqu'un qui gère Votre argent à votre place Donc c'est quelqu'un Qui va payer vos factures Qui va payer votre loyer Tout ça Tout ça Et Une fois qu'elle a fini Elle va prendre une partie De ce que vous touchez Pour payer ça Et après Vous versez à vous Ce qu'on pourrait presque Appeler de l'argent de poche C'est à dire Elle va vous donner de l'argent Pour vivre vous Pour vous acheter de la nourriture Pour vous acheter vos clopes Machin Tout ça Et en fait Au final Je me retrouve moi Avec 260 euros Pour vivre Tous les mois Donc 260 euros D'argent que j'ai moi Dans ma poche Sachant qu'une console Ça vaut 300 euros Fait le calcul Malheureusement Moi j'ai que 270 balles Et je dois acheter ma bouffe Je dois payer la bouffe des chats Je dois payer mes clopes Je dois payer mon coiffeur Enfin Tous les petits trucs comme ça Et c'est ce qui fait Que j'ai Je n'ai pas vraiment de solution Pour pouvoir passer à la nexgène Sachant que quand tu es sous tutelle En plus Tu ne peux pas avoir la possibilité De payer en plusieurs fois C'est impossible Tu ne peux pas Tu as juste une carte Une carte bleue Mais c'est une carte Où tu ne peux que retirer avec Tu ne peux rien faire d'autre Donc voilà Je suis vraiment Je suis vraiment très limité Je ne vais pas m'étendre Plus que ça sur ma vie Mais je tenais à répondre A ta question Plus en profondeur Voilà Ensuite On va essayer de passer A un côté joyeux Donc Zonar Fidaz Qui me demande Encore une vidéo superbe Tu iras loin Alors Ce n'est pas une question Mais son commentaire M'avait beaucoup plu Donc je tenais à ce qui passe Dans la vidéo Donc voilà Je te remercie Zonar Pour ton super commentaire Question de DarkstarX Oh putain Qu'est-ce que c'est que ce glace C'est un pote Ce n'est pas la question Mais j'ai du mal Avec ton blas Donc question de Darkstar 61903 Au passage Je vous conseille D'aller voir sa chaîne A lui Son blas C'est très difficile à prononcer Mais sa chaîne est super Il fait des vidéos Easter egg et compagnie Je mettrai aussi un lien Dans la description Franchement Il déchire Voilà Donc sa question C'est Qu'est-ce qui t'a motivé A te lancer Sur Youtube Alors Qu'est-ce qui m'a motivé Alors C'est tout simple En fait Moi je suis quelqu'un Qui fait beaucoup de records Qui fait beaucoup de classement Etc Et on est souvent venu Me demander Comment je faisais Pour faire telle chose Comment je faisais Dans quel glitch J'avais pour faire telle manche Comment je faisais Notamment Sur Origine Comment j'ai fait 169 manches Et compagnie Alors que c'est On peut pas voir le couteau de feu Enfin Plein de trucs comme ça Et à force qu'on me pose Sans arrêt Sans arrêt Des questions Et des questions Je me suis dit Pourquoi ne pas simplement Faire des vidéos sur Youtube Et comme ça Je répondrai A toutes les questions Directement Et Aussi c'est parce que Je voyais pas mal Sur Youtube Des mecs qui mettaient Beaucoup de vidéos De glitch Mais qui étaient sans arrêt Pas de chier Et ça m'énervait vraiment Donc je me suis dit Plutôt que de m'énerver Contre ces gens là Autant moi Faire les choses Et proposer moi même On va dire De faire des vidéos En fait c'est venu comme ça A la base mes vidéos D'ailleurs c'était filmé A l'arrache Si vous voulez regarder Vous pouvez toujours les regarder Les toutes premières vidéos C'était filmé à l'arrache Il y avait pas d'intro Il y avait pas de montage J'avais rien C'était vraiment brut Et c'était vraiment dégueulasse Et c'est depuis Que Black Ops 3 Au final est sorti Que je me suis dit Allez Je vais faire des vidéos Mais je vais essayer De travailler un peu plus Ces vidéos là Donc voilà Pour ce qui m'a motivé Et ce qui m'a motivé aussi C'est surtout De faire plaisir A la communauté Tout simplement Voilà Ensuite Question de Alors je sais pas Si j'ai bien noté ton blase Je suis désolé Alors je crois C'est Aloksta Ou Atoksta Je sais plus Pourras-tu faire une vidéo Si un DLC Ou The Giants The Giants Sors sur Old Gen Pourras-tu faire une découverte Si ça sort Alors oui Bien évidemment Comme certains l'auront compris Shadow of Evil Déjà premièrement Je commence Sérieusement à saturer Quand t'es bloqué Sur une seule map T'arrives vite La saturation On va dire Et c'est vraiment difficile On va dire De pouvoir proposer Plus de choses On va dire Sur Shadow of Evil Étant donné Que les glitchs Il y en a plus beaucoup J'arrive vraiment Au terme de ce que je peux faire D'ailleurs Il doit me rester 2-3 glitchs à faire Et je vais très vite Finir par faire une compilation Et voilà quoi Donc évidemment Que si ce Diagant sort Ou si un autre DLC sort Je vais me jeter Sur ma caméra Pour faire une vidéo Soyez-en sûr Je serai un des premiers Je pense A faire des vidéos De découverte Peut-être De découverte de glitch Et compagnie Et je ne manquerai pas Bien évidemment De le faire directement Je m'aperçois Là tout de suite Que la caméra N'a plus de batterie Donc je vais couper La vidéo Là tout de suite Et je vais la recharger Et je vous dis A tout de suite Voilà Je suis vraiment désolé Je suis obligé d'arrêter là Et de recharger la batterie Donc je vous dis A tout de suite Pour la suite De la FAQ Voilà Donc désolé Ça a coupé Donc là la batterie Est pleine Donc là ça ne paraît pas Vu que ça sera coupé Monté etc Mais il y a eu A peu près 3 heures D'attente Pour que la caméra Se chauffe Se rétablisse Donc vous voyez Que j'étais à 79 Divinium Pardon Donc j'ai fait quelques parties En attendant que ça se recharge Et maintenant je suis à 83 Donc je vais reprendre Où j'en étais La FAQ Qui devraient pu être Très très longue Je vous rassure Donc il y a quand même Pas mal de questions Qui ont été posées Et à laquelle Et auxquelles Pardon Il faut que je réponde Voilà Donc je vais me t'arrêter A l'Oxta Je crois Oui Donc Question de Laura Garando Alors Laura Une petite pensée pour toi Qui est bloquée Avec la neige Au Canada J'espère que tu seras Vite Vite de retour Afin de pouvoir jouer avec toi Donc Question de Laura Garando Quand auras-tu un Elgato Ou un Avermedia Alors Elgato Je ne savais même pas Que ça existait Pour moi Elgato Ça veut dire Le chat en espagnol Voilà Donc Avermedia Donc je suppose Que tu veux dire Oui Un boîtier d'acquisition De capture Style HDP vert Et compagnie Alors Pareil Ça c'est quelque chose Qui me pose problème aussi Parce que je ne peux pas Faire d'achat en ligne Donc à moins que je trouve Quelqu'un qui m'aide Financièrement Voilà Moi je lui donne le liquide Lui Lui le commande pour moi Il n'y a que comme ça Que je peux faire Mais bon Encore une fois Envoyer de l'argent Envoyer de l'argent A quelqu'un Pour qu'il Fasse un tel achat Il faut vraiment avoir confiance Donc du coup C'est en prévision Si ça peut répondre A ta question Par contre Quand Voilà Ça par contre Quand je ne sais pas Je ne peux pas te donner de date Mais j'espère vraiment Que ça Se fera vite Parce que c'est vrai Que j'ai vraiment à coeur De vous présenter Des vidéos De meilleure qualité Donc c'est prévu Que j'achète Un 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 Voilà Voilà Si ça peut répondre A ta question Ensuite Question De D'un La voie kebab Oh Kebab Comme c'est original Tu es un gay mortel Qui se mange Alors tu habites à Limoges Oui alors parce que ça moude 87 87 pour ceux qui ne savent pas C'est la région Haute-Vienne Donc voilà pourquoi On me demande si j'habite à Limoges Donc j'ai habité Pendant une dizaine d'années Dans la région de Limoges Et principalement sur Limoges Et maintenant j'ai déménagé Je suis revenu dans le sud Donc à Nîmes La ville où je suis né Donc voilà Je suis ici depuis 3 ans maintenant J'ai déménagé il y a 3 ans Pour être un peu plus près de ma famille Alors je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée Parce que bon La famille des fois Voilà Vous avez compris Mais bon en tout cas Je suis là maintenant Et voilà quoi Je fais avec ce que j'ai Enfin je fais avec ce que j'ai Non c'est n'importe quoi Ce que je viens de dire Ça n'a aucun sens Voilà Mais le sud c'est très bien Je vous conseille de venir De temps en temps Ça fait plaisir Le sud c'est très bien Il y a la mer juste à côté Franchement Vous avez le train pour 5 euros l'été Vous pouvez aller à la plage Revenir Enfin c'est vraiment génial Ensuite Question de Yoann Foucault Tu fais des games avec des abonnés Alors oui 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 ça arrive Ça arrive Alors pas souvent Souvent Parce qu'il y a des fois Je fais des classements Je ne suis pas forcément dispo Voilà Mais oui ça arrive D'ailleurs Je tiens Je profite de cette FAQ Pour préciser Que je recherche activement 3 personnes Qui possèdent Advanced Warfare Et qui voudraient faire Les secrets de carrière Et de descente avec moi Que je n'ai toujours pas fait Donc si vous les avez déjà fait Que vous avez Advanced Warfare Que vous êtes français Bien évidemment Parce que vous avez du level Un minimum Au moins pour faire le secret Sans mourir Eh bien Vous m'envoyez un message A mon GamerTax A mon 87 Et puis On se fera volontiers Une partie Après par contre Ne me demandez pas De faire des records Des 100 manches Et des trucs comme ça Parce que c'est juste pas possible Voilà Je veux bien faire les secrets De Shadow Evil Ou de certaines maps avec vous Faire 40-50 manches Enfin Faire des bonnes parties Il n'y a aucun problème Après voilà C'est juste qu'il faut être sérieux Quand on fait des games Pas penser qu'à sa gueule Penser un peu à tout le monde Être solidaire Voilà Les conditions Pour ceux qui veulent jouer Avec moi Ensuite Question de Stop Me Please Qui n'est pas anglais Comme son nom l'indique GG Tu comptes refaire des vidéos Alors J'ai noté Mais je n'arrive pas à me relire Des vidéos Afterpatch Je crois Après Des vidéos Après l'afterpatch Oui Bien sûr Je fais des vidéos D'afterpatch J'en ai déjà fait Après Il y a des glitchs Afterpatch Qui ne sont plus possibles De faire malheureusement Comme celui du Rubi Ravit Quand on va sur les caisses Celui là Non Il n'y a rien à faire Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas revenir dessus Après Il y a eu d'autres D'autres glitchs Qui ont été patchés Comme au cabaret Où j'ai pu retourner dessus Alors il y a un glitch Que je n'ai pas montré Dans ma chaîne Qui se situe au ring Mais il fallait sauter Sur la tête d'un zombie Pour pouvoir y accéder Donc j'ai trouvé Un moyen afterpatch D'y accéder Sauf que Des fois ça marche Des fois ça marche pas Donc Je verrai Dans une prochaine vidéo De voir si je peux le faire Mais je le ferai Certainement Oui bien sûr Ensuite Question de Zabu Zawar Alors lui Il m'en a posé 3 Alors Alors question Alors première question De Zabu Zawar Qui m'a été posée Un milliard de fois Quel âge tu as Donc j'ai 34 ans Voilà Je suis né le 14 janvier 1982 Dans la belle région de Nîmes Donc non Je vous vois venir d'ici Je ne suis pas vieux Je pense que si vous Si on voyait ma tête D'ailleurs Peut-être Peut-être qu'un jour Je vous montrerai ma tête Mais pour ceux qui me connaissent Et qui ont déjà vu ma tête Voilà Je fais plus dans la vingtaine Que dans la trentaine Après il n'y a pas forcément d'âge Pour jouer Moi je connais des gens Qui sont Beaucoup plus vieux que moi J'ai joué avec des gens Qui avaient 40-50 balais Enfin voilà C'est ça que j'aime Dans le jeu vidéo C'est que c'est vraiment Il n'y a pas de frontière Il n'y a pas d'âge Tout le monde se parle C'est vraiment ce que j'aime bien Et je déteste qu'on dise Que je suis vieux Putain Vous verrez un jour Vous aurez aussi 30 ans Et vous verrez Quand on vous dira que vous êtes vieux Franchement ça vous fera mal au cul L'idée de créer une chaîne Bon ben j'ai déjà plus ou moins répondu Mais voilà Si je peux rajouter quelque chose Par rapport à ça C'est juste de dire Ouais c'est pour les gens Les gens qui me demandaient beaucoup Qui me demandaient souvent Comment je faisais telle ou telle chose Que j'ai voulu faire ça Et puis aussi parce que A force d'être souvent dans le jeu vidéo Je me suis aperçu en fait Que des fois Les gens que je ne connaissais pas Et qui étaient Que j'avais un ami sur les box live Et qui étaient des fois Plus présents Physiquement Enfin pas physiquement Mais moralement Et psychologiquement Que mes propres amis Qui étaient là physiquement Et ça m'a beaucoup surpris Que des gens qui ne te connaissent pas Enfin te considèrent vraiment Comme si tu étais un pote Même des fois un membre de la famille Et franchement ça m'a beaucoup touché Et c'est vraiment pour ça Que je me suis vraiment investi Dans la chaîne Youtube Parce qu'il y a beaucoup de gens Que je connais depuis des années maintenant Avec qui je joue Et voilà Qui ont vraiment été là Quand je n'allais pas bien Ils étaient là Et enfin voilà quoi Donc c'est une manière aussi à moi De les remercier Voilà Et donc troisième question Comptes-tu monter un setup ? Alors oui Quand j'aurais enfin compris Ce que c'est Malheureusement Alors c'est peut-être moi Qui suis con Mais tu m'as expliqué Tu m'as expliqué ça vite fait Quand je t'ai posé la question Mais je ne sais toujours pas Ce que ça veut dire Donc si vous voulez me mettre Dans les commentaires Ce que c'est qu'un setup Dites-le moi Et puis en fonction de ce que c'est Je vous dirai oui ou non Tout simplement Voilà Question suivante Elisabeth Santos Quelle map préfères-tu ? Et quelle arme préfères-tu ? Alors quelle map je préfère ? Donc je vais faire un top 5 Des armes que je préfère Des armes Des maps que je préfère Pardon Alors je mettrais Call of the Dead En 5ème position Qui est une map Que j'ai vraiment adoré J'ai beaucoup aimé Le fait d'inclure George Romero dedans Le fait de pouvoir le buter Il vous donne un atout Et vous récupérez aussi Une arme et tout Et puis même la map Comme elle est En elle-même quoi Elle est vraiment terrible Donc si vous avez Black Ops 1 Et que vous n'avez pas Call of the Dead Je vous conseille vivement De l'acheter C'est une map qui tape En 4ème position Je mettrais Buried Parce que c'est une map Pareille Qui a été Qui a été vraiment Une de mes préférées Pour plein de raisons Alors Beaucoup de gens Pensent que c'est la map Des noobs Parce qu'elle est Elle est vraiment assistée Mais bon Même sans parler de ça Je trouve que La map en elle-même Est très stylée En 3ème place Je mettrais Je me tâte En fait je me tâte Mais je mettrais Ascension Ascension a été une map Que j'ai aussi adoré Pour diverses raisons Je vais pas trop m'attarder dessus Mais ça a été Une de mes maps préférées En 2ème Je mettrais Mob of the Dead Non pas Mob of the Dead Je mettrais Origine Pardon Origine Origine et Mob of the Dead Parce que voilà Les 2 ont été Ont été les maps Que j'ai vraiment Le plus kiffé Bien que Mob of the Dead Soit être la map Sur Black Ops 2 Sur laquelle J'ai le plus pété les plombs Parce que c'est un putain De labyrinthe Et je peux vous garantir Quand vous arrivez dessus Et que vous la connaissez pas C'est ultra chaud de jouer Mais après Quand on la connait Voilà C'est une map superbe Et en 1ère place Je mettrais Moon Qui a été Même encore aujourd'hui C'est une de mes maps préférées D'ailleurs Je suis revenu sur Black Ops 1 hier Et quand j'ai vu Franchement Là je m'adresse A ceux qui ont créé Black Ops 3 Sur Roll Gel Allez voir le travail Qu'ils ont fait sur Black Ops 1 Et après vous revenez Parce que franchement Quand tu vois Comment elle est la map Moon Comment elle est détaillée Même dans les hors map Et tout Comment c'est détaillé de fou Comment elle est stylée Mais c'est un truc de dingue Cette map Franchement Il y avait mieux à faire Sur Shadow of Evil Je pense Même pour une old gen Parce que bon C'est Black Ops 1 Il date vraiment Tu vois Et Black Ops 3 Il est Voilà C'est probablement Le dernier call of qu'on aura Ils auraient pu Faire mieux au niveau graphique Bon même si on n'a pas trop A se plaindre non plus Mais bon Je pense que Ça a été vraiment bâclé Et qu'il y aurait Qu'il y aurait possibilité De faire mieux que ça Et mes armes préférées Donc là je vais commencer Par ma préférée La Marastaga Alors la Marastaga Avec son amélioration Pack-à-punch Est une des armes préférées En deuxième Je mettrai le Laser 2 De Black Ops 2 Qui a été Voilà Qui est vraiment stylée Qui est vraiment L'arme la plus puissante Que vous pouvez récupérer Dans la boîte C'est un servant En troisième Je mettrai la Blundergate Avec l'acide Parce que franchement Ce fusapompe Il est putain de stylé En quatrième place Je mettrai le Canon de Zeus Qu'on le retrouve sur Si je ne dis pas de conneries Ascension et Kino d'Arte Totem Et en cinquième place Je mettrai le Slickificateur Parce que c'est une putain D'arme de fou Mais ultra cheatée Quand vous êtes dans un glitch Vous mettez une balle Et vous passez la vague Nickel Donc c'est vraiment Mes armes préférées Ensuite Question de Dono Qui fait partie De mes amis Les plus anciens Qu'est-ce qui te motive Pour faire des grands De grandes manches En zombie Juste la volonté D'être premier Tout simplement D'être dans le top Des classements Alors après Quand tu dis motivation C'est loin d'être Comment dire D'être con Quand tu dis ça Parce que c'est vrai Qu'il faut de la motivation Je l'ai toujours dit L'arme la plus utile Quand vous faites des zombies C'est la patience Parce que franchement 132 manches Sur Shadow of Evil Ça m'a pris 2 jours Et je crois que Le record qui m'a pris Le plus de temps C'était sur Mob of the Dead Ouais Il m'a fallu 3 jours En gros c'est ça Il faut minimum 2 jours Pour faire un gros classement Donc ouais Il faut de la patience Et de la motivation Après La motivation Elle vient aussi De certains rivales Que j'ai pu avoir Fancy Whelp Puis d'autres Qui cherchaient toujours A me battre Donc au final C'est des gens Qui te poussent A te dépasser Et à faire toujours plus Et aller toujours plus loin Donc quelque part C'est un mal pour un bien Donc au final Même si Je me suis pas mal Pris la tête Avec ces gens là Aujourd'hui Je les remercie Parce que c'est ce qui fait Qu'aujourd'hui Je suis dans le top des classements Encore plus sur Black Ops 3 Parce qu'on est moins nombreux A les jouer Donc j'ai pris la première place Je vous montrerai peut-être En fin de vidéo J'ai pris des premières places Sur pas mal de classements Et voilà Voilà Ensuite Question de Atomic 529 Combien de temps as-tu mis Pour être Prestige 10 Alors il m'a fallu Deux mois à peu près Deux ou trois mois Pas plus En faisant des grosses manches Ce qu'il faut savoir Sur Shadow of Evil C'est que quand vous démarrez Niveau 0 à peu près Et que vous tapez un 100 manches Vous passez déjà un prestige Quasiment Enfin quasiment Ouais Voilà Et d'être même prestige A savoir que sur Black Ops 3 Sur All Gen Sur Next Gen pardon Quand ils passent le prestige Ils ont en bonus Un camouflage spécial Du fait d'avoir passé le prestige Et ça nous on l'aura pas Donc déjà que ça on l'a pas Si on pouvait au moins avoir Le prestige 10 qui déconne pas Et l'avoir affiché ça se fait pas mal Ensuite Fanta Paradise Quelle étude fais-tu ? Alors je ne fais pas d'études Vu que j'ai arrêté l'école Ça fait un petit moment Mais j'ai fait des études Dans la restauration Enfin des études Ouais J'ai fait des études Dans la restauration J'ai passé le CAP serveur Et le CAP cuisine Et j'ai également fait une formation De vente à l'AFPA Donc niveau bac Voilà En tout cas de ce qui est De mes diplômes Ah oui Alors quel métier Veux-tu faire putain Et bien Comme je vais même te le dire Moi je suis plus axé dans la vente Donc en ce moment Je recherche activement Un boulot de vendeur J'ai fait plusieurs trucs J'ai travaillé à Darty A Célio A Scoregame A Cache Express A EasyCache pardon Voilà donc Bon c'est sûr que Si je pouvais travailler Dans un magasin de jeux vidéo Ça serait cool Mais N'importe quel magasin Pour que ce soit à la vente Ensuite Tu m'as demandé quoi Alors Je n'arrive pas à me relire Quand referons-nous Des parties ensemble Bah malheureusement T'es sur One Donc 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 c'est compliqué Mais si tu reviens sur Old Gen Quand tu veux Quand tu veux Tes jeux préférés Bah mon jeu préféré Ultime Ça reste Blackboard Cops 2 Je suis aussi très fan De toute la licence Resident Evil J'adore aussi Merde Tomb Raider Evil Wi-Fi Pas trop J'étais à 5 Mais plus J'étais à 100 Andréas C'est un jeu Que j'ai ultra kiffé J'étais très fan Bon Il y a longtemps Des Megaman Voilà Mais ouais Tout ce qui est call-off J'aime bien call-off Et puis voilà quoi Et quelle est ta meilleure map Alors Même 4 Et c'est mon avis personnel Donc le prenez pas mal Mais C'est pas quelque chose que j'ai vu dans des liens Des trucs Des trucs qui ont fuité Etc C'est mon avis personnel Mais je pense sérieusement qu'il y aura une map Située en France Et notamment à Paris Pour ceux qui auraient remarqué ça sur Black Ops 3 Dans Shadow of Evil La caisse où se trouve la clé d'invocation Donc je vous conseille d'aller regarder Avant de la casser Il y a des petites étiquettes Un peu comme Comme ceux qu'on colle quand on voyage Et il y a une étiquette Où il y a écrit Paris dessus Voilà Donc qui pourrait Vouloir dire que la clé A été envoyée en colis via Paris Donc peut-être qu'une map Se passant à Paris Verrait le jour Je suis J'étais parti De ceux qui pensent Et qui aimeraient également Voir un remake de Moon Comme je viens de le dire Je pense qu'il serait pas mal aussi De voir l'arrivée du custom map Même sur les consoles Pas forcément que sur PC Mais sur les consoles Je pense que c'est quelque chose Qu'ils peuvent faire Et Il y a un truc Alors ça c'est mon côté fan qui parle Mais étant donné que le jeu Sponsorise Walking Dead La série Walking Dead J'ai vu ça il y a pas longtemps Je pense que ça serait pas mal De faire une map zombie Avec les personnages de Walking Dead Et axé dans l'univers de Walking Dead Je pense que c'est quelque chose Que beaucoup de gens attendent Et qui ferait Qui ferait vraiment fureur Donc j'espère que ça arrivera Mais encore une fois C'est mon avis personnel Donc je vous garantis rien Mais c'est vrai que ça serait pas mal Que ça arrive Donc on arrive à la fin de la FAQ Il reste quelques questions Donc Dark Maul Question de Dark Maul Es-tu sûr que The Giant te sort Et est-ce que tu penses que ta chaîne va évoluer Donc j'espère que oui J'espère que ma chaîne évoluera Donc encore une fois Plus on sera nombreux sur la chaîne Plus il y aura d'abonnés Plus il y aura de vues Et plus je pourrais me permettre D'investir Pour Proposer des vidéos de bonne qualité A moins que J'arrive à Trouver un petit boulot Et Voilà quoi Il se passe quelque chose Dans ma vie Du changement Qui fait que Que j'ai une entrée d'argent Un peu plus conséquente Qui me permette d'acheter Un HD PVR Un micro Et pourquoi pas Une nouvelle console Donc on verra par la suite Mais en tout cas Oui c'est prévu Et j'espère que ça arrivera Assez vite Pour répondre à ta question Est-ce que The Giant va sortir Non seulement Je suis sûr qu'elle sorte Et ça peut pas se passer autrement Sachant que depuis Depuis la mise à jour De février C'est à ce moment là Qu'elle est apparue Je vois vraiment pas la map Ne pas sortir Et non seulement Je pense qu'elle va sortir C'est même sûr Mais je pense Donc ça a coupé Désolé Donc oui Donc je disais Non seulement Elle va sortir Mais en plus Je pense sérieusement Qu'il y aura d'autres maps Parce que Déjà quand on voit Carte Il y a écrit Carte avec S C'est écrit au pluriel Quand vous êtes en partie privée Il y a marqué Changer carte Quand vous allez dans le rapport De combat avec les cartes Il y a écrit carte avec S aussi Donc je pense vraiment Qu'il y aura l'arrivée De plusieurs maps Mais je pense que Ça va vraiment mettre du temps Avant que ça arrive Et c'est ce que Je trouve un peu dommage Voilà Qui se passe Dans la préhistoire Donc comme chacun sait A la préhistoire Il y avait des animaux Qu'on appelait les mammouths Et dans le film Tous les animaux Leurs noms finissent par mout Donc une poule Ça devient une poule mout Une chèvre C'est une chèvre mout Etc Etc Et avec une amie On avait déliré avec ça Et elle m'appelait sa mout Et du coup Ce nom là Il est resté Quand j'ai choisi mon gamertag Je ne savais pas quoi mettre Et j'ai mis ça Et voilà Donc je vous parle de ça C'est un nom qu'on m'a donné Avec ma collègue Ça fait au moins 10 ans Donc c'est vraiment un nom Qui est resté Et voilà En fait c'est tout con Mais c'est aussi simple que ça Voilà Et pourquoi 87 ? Parce que Comme je l'ai dit tout à l'heure J'ai habité longtemps Dans le Limousin Et c'est le nom du département Du Limousin Voilà Tout simplement Ensuite Question de Souly Mon ami Souly Te rappelles-tu Comment tu m'as connu GG pour les 100 abos Continue comme ça Lâche rien A quand la next gen Et Enfin Et trouver des Alors je n'arrive pas à me relire Et trouver des glitchs avec moi Oui Alors oui évidemment Je me rappelle comment je t'ai connu Je t'ai connu donc avec Inferno Girl Donc sur Black Ops 2 Sur la map Buried Quand je sais que vous êtes tous les deux A fond sur le multijoueur Je pense que c'est une chance De vous avoir rencontré A ce moment là Je ne peux jamais vous connaître Voilà Vous faites partie des deux personnes Que j'adore Et Qui me manquent le plus en fait Depuis que vous êtes tous les deux passé Sur la next gen Donc encore une fois Pour répondre à ta question La next gen Je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai J'espère pouvoir la voir bientôt Et évidemment Qu'on fera des glitchs ensemble Des parties Des secrets Bien évidemment Tu seras un des premiers d'ailleurs Pas concerné Mais je n'arrive pas à trouver mon mot Ça y est A qui je viendrai voir Pour pouvoir jouer Voilà Question Quand on parle du loup Question d'Inferno Girl Quels sont tes projets pour ta chaîne Alors les projets pour ma chaîne Ils sont nombreux Je pense faire des FAQ Pas des FAQ N'importe quoi Des top 5 Donc d'armes préférées D'armes détestées De maps préférées De parceaux préférées Etc Donc il y aura des top 5 Concernant le Black Ops Aussi des maps multi Etc Il y aura des vidéos de gameplay Donc d'autres jeux Il n'y aura pas que du Black Ops Il n'y aura pas que du Call of En tout cas Je pense faire des vidéos Bon beaucoup de jeux Axés en survival aurore Comme Alan Wake Evil Within Les Resident Evil Il y aura aussi du Tomb Raider Je pense Du Minecraft Enfin il y aura plein de trucs C'est en projet Mais je resterai pas axé Sur Black Ops En tout cas Voilà Comme je l'ai dit Plus tôt dans la vidéo Black Ops 3 J'arrive un peu à la fin De ce que je peux faire Et en attendant que les maps sortent Il y aura Bon du Advanced Warfare Du Black Ops 2 Du Black Ops 100 Il y aura plein d'autres trucs Mais je voudrais aussi Élargir mon public En faisant des vidéos Sur d'autres jeux Le logo La bannière Et l'introduction De ma chaîne Devrait changer aussi Donc si vous savez faire De belles intros De belles bannières De beaux logos Et que vous voulez me donner Un coup de main N'hésitez pas à venir me voir Et à m'en parler Je serai très content D'avoir de l'aide extérieure Pour pouvoir faire évoluer ma chaîne Donc en tant qu'abonné Si vous voulez voir Évoluer la chaîne Et que vous voulez m'aider A faire ça Venez me voir Ça serait avec grand plaisir Et je compte faire aussi Des vidéos réactions De Walking Dead Donc le seul problème C'est que j'ai toujours pas compris Encore comment on faisait Pour incruster Enfin pour se filmer Avec sa caméra Ou avec sa webcam Incruster ça dans l'épisode Et mettre ça en ligne Donc pareil Si vous savez comment faire Et que vous voulez me donner Un coup de main Par rapport à ça Venez me voir Et je serai vraiment ravi D'avoir Toute aide extérieure possible Et bonne à prendre Donc je serai vraiment content Que mes abonnés M'aident à faire évoluer La chaîne Et dernière question Donc question Merde De Anto Yaya Désolé Prévois-tu une compilation De glitchs sur Black Ops 3 Alors oui C'est prévu Dès que j'aurai fini Les glitchs sur Black Ops 3 Donc il en reste plus Beaucoup maintenant à faire Bien évidemment Je ferai Putain je viens d'avoir Deux accros des atouts Excusez-moi Je viens d'avoir Deux accros des atouts D'un coup Je suis content Donc oui Dès que j'aurai fini Avec ça Je ferai Je terminerai la série Avec une vidéo De compilation de glitchs Sur Black Ops 3 Alors bien sûr Sur la map Shadow of Evil Mais je ferai aussi Des glitchs Sur le multijoueur Puis ben voilà Je pense qu'après Je me mettrai un peu plus Sur des trucs Sur Black Ops 2 Sur Agnese Edward Far Agnese Edward Far J'ai encore rien fait Donc je pense que Je pense que Je vais mettre un peu plus aussi Voilà Donc là Les vidéos FQ Touche à sa fin Donc je tiens à remercier Mes 134 abonnés J'espère qu'on sera plus nombreux Je tiens maintenant Aussi à vous préciser Que j'ai envie de faire un truc Si j'arrive A Au 1000 abonnés Donc il y aura Une FAQ bien évidemment Mais si j'arrive Au 1000 abonnés J'offrirai Au 1000ème abonné Donc je casserai un peu Ma tirelire J'offrirai au 1000ème abonné Un an d'Xbox Live Donc c'est quand même pas rien Et Voilà Je pense que Pour les 3 premiers En fait pour les 3 derniers abonnés Voilà Le 90 Ouais Le 998 999 Et 1000ème abonné Donc le 1000ème abonné Se verra offert Un an d'abonnement Xbox Live Le 2ème Je pense que Je l'offrirai 3 mois De Xbox Live Et pour le 3ème Et pour le 3ème J'offrirai Au hasard Je sais pas Des points Microsoft Pour acheter des DLC Ou des Divinium Comme il veut Enfin voilà C'est un petit appel que je lance Donc Parlez de la chaîne autour de vous Demandez à tous vos amis Surtout ceux qui sont au collège Au lycée Et qui ont plein de potes Demandez-leur de s'abonner Et franchement Plus on sera nombreux Plus la chaîne évoluera Et encore une fois Si vous êtes Si vous avez envie De m'aider à faire évoluer La chaîne En me proposant Des Voilà Des bannières Des intros Des aides aussi Donc pour ce que je vous ai proposé Pour Pour les vidéos de réaction Walking Dead Si vous voulez vraiment m'aider Mettez dans la description Pas dans la description Mais dans les commentaires Comment faire Etc Venez me voir Venez me parler Il n'y a pas de souci Je suis très ouvert Je parle à tout le monde Voilà Je tiens à tous vous remercier Sans vous La chaîne n'existerait pas Et Sans moi Vous n'existerez pas non plus Mais enfin Vous existerez Mais vous Vous serez abonné A d'autres chaînes Bien évidemment Mais voilà Je fais de mon mieux Sincèrement Pour que la chaîne Soit le plus agréable possible Pour vous Pour avoir du contenu Et j'espère sincèrement Que la chaîne évoluera Voilà Donc on peut Aller voir un peu Les chewing-gum Que j'ai gagné Wow 18 accros des atouts C'est énorme Temps à tuer Alors ça c'est un truc Que je n'utilise pas Prise murale Les boissons Ouais Franchement C'est kiffant De voir tout ça maintenant Bon bah là Je suis pareil Pour faire des petits classements Maintenant C'est génial Ah oui Donc avant de quitter Je voudrais vous montrer Donc les classements Que j'ai fait Euuuh Où je suis passé premier Donc à Distance pas courue Je suis premier Je ne sais pas si on voit bien Mais je suis premier mondial Voilà Donc je ne sais pas si vous avez Beaucoup de personnes Ou beaucoup d'abonnés Enfin de chaînes A laquelle vous êtes abonné Qui sont premier mondial Quelque part Mais bon Voilà Je suis premier mondial En porte ouverte aussi Et je crois que je suis deuxième mondial En explosif Voilà je suis deuxième mondial C'est pas mal C'est pas mal Et en élimination Je suis toujours deuxième Voilà Sinon je suis toujours deuxième mondial Sur Shadow of Evil Euuuh A deux joueurs Voilà Voilà Pour ceux que ça intéresse Donc Voilà Euuuh Donc encore une fois Un gros merci à tout le monde Euuuh J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux J'espère que j'arriverai A 1000 abonnés Si j'arrive aux 1000 abonnés Franchement ça serait juste énorme Euuuh Voilà N'hésitez pas A partager les vidéos A vous abonner Encore une fois A parler le maximum Autour de vous Euuuh Dites à vos amis De s'abonner à la chaîne Quant à moi Il ne me reste plus qu'à vous laisser là dessus Euuuh Je pense que je vais bien galérer A mettre cette vidéo en ligne Je pense qu'elle va être très longue Euuuh Je vous remercie à tous 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 Je sais que je me répète Mais vraiment merci à tous D'être là Et de me soutenir autant Que vous le faites Et encore une fois Et bien si vous voulez m'aider Euuuh Je serais très ravi D'avoir votre aide Voilà Donc Euuuh Euuuh Je tiens aussi A remercier énormément Euuuh Blaise Glitcher Euuuh Qui m'a apporté Pas mal d'abonnés Euuuh Ainsi que Shroom Connect Euuuh Qui m'a aussi fait beaucoup de pubs Dans sa vidéo Euuuh Info Euuuh Information Pardon Euuuh Mise à jour Euuuh Et puis Merci Merci encore à tous Mille fois merci Je vous dis Euuuh A très vite Pour de nouvelles vidéos Et de nouvelles aventures Sur Black Ops Allez Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada